Bonjour à tous, bienvenue dans l'Expresso de Essay. Ce matin, on se retrouve pour un point marché avec Quentin. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous ce matin. Ce point marché, il arrive finalement à mi-année et il s'est passé beaucoup de choses depuis début 2021. Confinement, déconfinement, reprise économique, campagne de vaccination. Beaucoup d'informations qui sont venues impacter les marchés. Aujourd'hui, on est sûr de la vaccination en masse. Même les plus jeunes y ont accès. La vie reprend, réouverture de quasi tous les commerces et établissements, retour au bureau, reprise économique, des transports aériens. Et puis là, de fortes inquiétudes autour de ce nouveau variant Delta. Quentin, faut-il s'inquiéter par rapport aux marchés sur les prochaines semaines, prochains mois ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça ? Bonjour Justine. En effet, on est rentré dans une période assez charnière puisque là, globalement, on est sur un regain de liberté, une reprise de la vie à l'afroéconomique, mais aussi une reprise de la vie sociale. On est dans la période des congés d'été et autres, et donc on voit toute cette liberté et la reprise des transports qui commencent au fur et à mesure. Mais il y a toujours un peu cette épée de Damoclès qu'on a un peu au-dessus de nous, qui est avec la pandémie. On ne sait pas si on en est réellement sorti ou non. Même les plus grands experts ne le savent pas encore. Donc, on attend de voir un peu. Alors, en effet, même si la situation s'améliore par rapport aux chiffres que l'on peut voir, la situation est quand même plus détendue par rapport à ce qu'elle a été il y a quelques semaines par rapport à l'Inde. On est en train de voir, par rapport aux études d'efficacité des vaccins et autres, tout ce qui va pouvoir se passer. Sûrement que les deux prochains mois vont être quelque chose d'un peu charnière par rapport à l'évolution de tout cela au fur et à mesure. On espère ne pas de nouveau rentrer dans un système de restriction avec des nouvelles mesures de confinement ou autre. On sait qu'on n'ira pas forcément sur un confinement strict. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à une décroissance des prix par rapport à un confinement ultra strict. Après, il y a tout l'environnement macroéconomique où là, on voit qu'il y a quelques soubresauts à droite à gauche. On n'est plus dans cette euphorie des marchés qu'on a pu connaître, du coup, fin d'année 2020, début 2021. Les indices boursiers se quasi stabilisent. Alors, encore un peu de haut sur les indices américains, parce que bon, on a les effets des plans de relance qui se lancent au fur et à mesure. Mais globalement, on est quand même sur des seuils où, du coup, on regarde un peu ce qui se passe. On suit les décisions de la FED, de la Banque monétaire mondiale, du FMI et autres, pour pouvoir trouver des... comprendre l'évolution, entre guillemets, de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, vu tout ce qui a été injecté dans l'économie. Donc, sûrement qu'on aura peut-être la foule de la volatilité. Pour l'instant, la pandémie ne reprend pas le dessus en termes de facteurs directs d'évolution sur les prix des marchés. Restons optimistes, donc. Je te propose qu'on regarde ce qui se passe sur le marché. du gaz, un marché relativement tendu. On l'avait vu, mais la demande de GNL en Asie explose et cela continue d'impacter la reconstitution de nos stockages. Tu nous avais aussi parlé du projet Nord Stream 2, qui allait pouvoir un peu nous aider dans cette reconstitution de nos stocks. Mais est-ce que ce n'est pas encore un petit peu tôt ? Et il y a un autre sujet aussi qui préoccupe, c'est le risque de canicule, qui pourrait impacter le marché du gaz. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tous ces facteurs déterminants pour ce marché ? Alors, le gaz, alors ce qu'il faut voir, c'est que nos stockages de gaz en Europe sont toujours en retard. Ils le sont même encore un peu plus que le scénario catastrophique de 2018. Donc là, on est vraiment en retard par rapport à cette zone-là. Donc on est sur le seuil le plus bas, sur la même période, sur le range de ces cinq à six dernières années. Donc on est vraiment dans une phase de retard où il va falloir travailler cet été à l'injection dans les stockages en vue de l'hiver prochain et d'être protégé. La plupart du temps, ça passait aussi par un peu de GNL et autres. Alors ici, il faut bien voir, c'est qu'à la même période de l'année dernière, on commence déjà à avoir des faiblesses par rapport au GNL, puisque avec les prix qui étaient tellement bas, on n'avait plus de cargaison qui était livrée, par exemple, de la part des États-Unis ou autres. Là, actuellement, les prix sont très élevés, mais c'est l'Asie qui capte la plupart des cargaisons. Ils sont prêts à mettre le prix le plus fort au niveau des acteurs asiatiques, la Chine, le Japon, pour pouvoir finalement absorber ces cargaisons. Ce qu'il faut voir, fait notable, c'est que pour la première fois depuis quelques années, la Chine est passée devant la Japon en termes d'importation de GNL. Donc on voit vraiment la demande excessive qu'il peut y avoir sur la partie Asie et dont on n'a pas la faiblessibilité en Europe. On est dans une période de maintenance qui sont à la fois prévues et imprévues. Dans ce contexte-là, les flux continentaux peuvent varier. Donc en fait, on a un peu plus de difficultés à pouvoir justement continuer d'injecter. Donc c'est un peu encore, si je puis dire, tendu. Là, ça ajoute, comme tu le disais, le risque de canicule. On l'a déjà évoqué dans les expressos précédents. C'est un risque que l'on voit maintenant un peu plus présent chaque année. Pour l'instant, on ne s'attend pas forcément à une canicule sur l'Europe de l'Ouest, mais pour l'instant sur l'Europe de l'Est. Plusieurs acteurs du secteur agronome nous ont un peu parlé. On voit déjà des températures assez élevées côté de la Pologne ou autre. On va voir si cela se transfère sur l'Europe de l'Ouest. Dans ce cas-là, ça pourrait impacter fortement les marchés, comme on a pu le voir. Pour l'instant, on subira peut-être un peu des effets de volatilité sur cette canicule si elle existe à l'Est, mais plus par les effets de connexion des marchés entre eux sur l'Europe. Donc, je pense que ces deux prochains mois auront été un peu tendus pour le marché du gaz cet été. Dernier élément, tu évoquais Nord Stream 2, on l'avait déjà évoqué aussi, sur le fait qu'il y avait des levées de sanctions qui étaient prévues de la part de l'administration Biden sur les constructeurs qui devaient finaliser finalement ce gazoduc en mer du Nord. Ce qu'il faut voir, c'est que la réalité physique est moins optimiste finalement, puisque globalement, il faudra quand même à partir de vraiment la date de fin, c'est-à-dire l'arrivée de ce gazoduc, il faudra quand même presque quatre mois peut-être avant de voir vraiment la molécule de gaz arriver pour notre secteur. dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de préparation technique à mettre en place, les contrats de service également. Donc, on l'attend potentiellement peut-être pour la fin d'année, plus probablement peut-être pour le début d'année prochaine, mais les annonces pourraient déjà créer un peu de volatilité sur le marché et détendre un peu les esprits par rapport à tout ça. Quentin, on observe aussi sur le marché de gros écarts de prix entre les prix spot et les prix calendaires. Est-ce que c'est lié à ces tensions sur le marché ? En effet, le spot de gaz est en train d'exploser, littéralement exploser, si je puis dire. Il a quasiment doublé depuis le début de l'année. On a actuellement presque 10 euros d'écart entre les prix calendaires et les prix spot daily, si je puis dire. Donc, les prix de livraison du jour pour l'année versus les prix de l'année prochaine. Donc, ça matérialise réellement sur cette courbe de prix les tensions qu'il peut y avoir actuellement sur la nécessité de consommer du gaz pour l'activité industrielle et la production d'électricité vis-à-vis de l'ingestion dans les stockages. Donc, ça matérialise le fait aussi que c'est un caractère assez éphémère et que cela pourrait se résorber par la suite. Merci, Quentin. On va s'intéresser maintenant au marché du CO2. On en avait beaucoup parlé lors du dernier expresso. Le 14 juillet prochain, la Commission européenne va présenter son plan pour 2030 avec notamment le paquet Fit for 55, l'ajustement à l'objectif 55 qui vise à réduire en fait les émissions de CO2 d'au moins 50% d'ici à 2030. On avait du coup assisté à une envolée des prix du CO2. Puis, ça s'était un petit peu stabilisé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, tout à fait. On attend déjà le Fit for 55, du coup, pour aux entours du 14 juillet. Celui-ci avait déjà dû être annoncé en juin. Il avait été reporté d'un mois. Il est long à mettre en place. Donc, il faut bien voir que ça va être assez significatif. On ne sait pas forcément ce qui va en ressortir. On sait qu'on peut s'attendre à une forte volatilité par rapport à ses ambitions climatiques européennes. Également, le CO2, lui, a repris un peu de sa volatilité depuis sa chute de la mi-mai, dans le sens où, en fait, là, on a brûlé pas mal de gaz pour pouvoir produire l'électricité et autres. Par rapport à ses effets canicules, le CO2 réagit un peu plus. Alors, un peu moins par rapport à la spéculation, mais plus par rapport aux fondamentaux du marché gazier qui drive énormément le marché actuellement. Donc, le Fit for 55, deadline le 14 juillet, on va avoir ce qui pourra sortir au niveau de ce marché-là et de la volatilité que cela implactera. Le marché de l'électricité, du coup, suit un peu ses tendances et est très volatile. Est-ce qu'on a quelques actualités ou des informations qui impactent également ? Complètement. Le marché actuellement du power suit les traces principalement du gaz et ensuite un peu de la volatilité du CO2 au fur et à mesure où celle-ci évolue au fil du temps. Donc là, globalement, l'électricité dans les traces du gaz au fur et à mesure que le temps passe. Merci, Quentin. Et pour terminer, j'aimerais qu'on commente un peu, s'est déroulé le forum Europe Énergie la semaine dernière, où tout un tas de sujets étaient abordés et notamment la question de comment réagir à l'envolée des prix. On ne va pas pouvoir traiter la question ce matin dans sa globalité, mais moi, j'aimerais qu'on souligne le fait qu'en tant que client, il faut savoir appréhender ses marchés tendus. Tu viens d'en parler. Savoir prendre des décisions. Et j'aimerais qu'on parle de l'importance d'être bien accompagné, et notamment par son fournisseur. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, l'achat d'énergie, on l'a déjà dit, et c'est important justement de le redire, de le repréciser, c'est qu'il y a l'anticipation. On a énormément entendu parler de stratégie sur du long terme, ne pas forcément regarder que son contrat de 2022 actuellement, 2021, mais potentiellement aussi regarder 2023, 2024. Et même si on vient de négocier son contrat à l'heure actuelle, potentiellement déjà commencer à s'intéresser au prochain, pour pouvoir déjà anticiper, et surtout avoir une certaine question de gouvernance interne, de pouvoir prendre les décisions aussi rapidement qu'il le faut en cas d'opportunité sur les marchés. On l'a vu sur la partie du 18 mai, les marchés ont fortement chuté très rapidement, et donc il faut être prêt avec son contrat pour pouvoir prendre des positions. Les stratégies d'achat, elles se mettent en place au fur et à mesure. Il faut s'y tenir, ça peut être très compliqué. Il y a des stratégies de stop loss, qui consiste à prendre ses pertes en fonction. On évoque aussi pas mal avec nos clients, les clics de précaution, c'est-à-dire qu'en fait dans un marché qui est assez haut, on ne sait pas si finalement le marché peut continuer à aller plus haut ou pas. Et donc le prix d'aujourd'hui peut être plus intéressant que le prix du futur. Donc il faut toujours faire attention, anticiper, être accompagné. C'est aussi prévoir par exemple sur cette période qui s'annonce sur les congés d'été, de savoir qui contacter en cas d'opportunité, de bien être au courant avec son commercial de sa stratégie, et de pouvoir justement être prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Attention, anticipation, vigilance, suivi des marchés, on essaie au mieux de vous accompagner dessus, de vous décrypter ce marché-là, de façon à ce qu'on puisse tous prendre les meilleures positions possibles sur le marché. Merci beaucoup Quentin. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve à la rentrée. En attendant, n'hésitez pas à aller consulter notre page sur notre site internet qui est dédié à nos replays. Voilà, c'est rangé par thématique et vous pouvez retrouver tous les expressos depuis le début de l'année. Merci beaucoup Quentin. Je te dis à bientôt, à la rentrée. Au revoir tout le monde. Très bonne journée. Merci Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada